Je suis tombée amoureuse de ce personnage. Elle me touche, chaque, je ne sais pas comment, ça peut paraître peut-être cheesy de le dire comme ça, mais chaque ligne de ce personnage m'a émue dans le scénario, il était vraiment magnifiquement écrit, et puis elle me ressemble. On est toutes les deux une jeune fille qui vient d'une petite ville et qui devient quelque chose auquel elle ne s'attend pas et qui découvre tout ça avec parfois peut-être trop de candeur, mais en tout cas avec beaucoup d'honnêteté et un premier regard sur la ville, sur le monde, sur les garçons, c'est un film de première fois pour elle. Régis a trois camions de documentation, c'est un truc de dingue, donc j'aurais pu refaire le film avec toute la doc que j'ai eue. Vraiment j'ai eu des photos, j'ai vu des films d'époque, j'ai vu des documentaires, des reportages télé, plein de choses. Chaque équipe a vraiment eu sa partie de documentation bien à elle, je pense que les décors ont eu leur partie avec des photos de décors, de voitures, etc. Moi j'ai eu des films, j'avais déjà lu beaucoup sur Audrey de Byrne, donc on en a parlé beaucoup avec Régis, parce que le petit truc du film c'est que je pense que Rospanfield est très fan d'Audrey de Byrne. J'ai vraiment travaillé avant le film pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, j'étais puissée, j'en pouvais plus. J'avais trois machines, les trois machines sur lesquelles je tape le plus dans le film. Je les avais chez moi à Liège pendant trois mois quoi, trois mois et demi. Je suis partie de zéro, c'est-à-dire que vraiment avant je tapais comme ça. Donc ce n'était pas gagné, effectivement. Et du coup on a fait, voilà, on a pris une prof vraiment de dactylo que j'ai eu chaque semaine. Je l'avais entre 6 et 8 heures par semaine. Plus tous les jours de la dactylo, de la dactylo, elle me laissait mes devoirs et tout ça. Donc c'était vraiment une préparation assez importante parce qu'il y avait ça. Et puis on ne le voit pas énormément dans le film, mais j'ai quelques morceaux de piano, donc j'ai travaillé ça aussi. Mais en fait, plus on, quand on dépasse les, franchement quand on dépasse les trois minutes, ça devient vraiment vraiment dur. Parce qu'en fait on ne se rend pas compte, mais c'est vraiment très très différent du toucher d'un ordinateur. Moi je ne me rendais pas compte qu'en fait il fallait appuyer autant sur des touches de machine à écrire pour... En fait c'est des veaux, il faut vraiment les faire avancer, il faut taper dessus. Voilà, je m'y suis vraiment attachée et je ne sais pas, il y a quelque chose quoi. Il y a... c'est devenu mon truc. Voilà, je les connais par cœur quoi, c'est mes machines parce que moi je me suis vraiment retrouvée toute seule, un peu bête en face de mes machines, en train de les regarder, de me dire mais alors là, qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Donc je me suis retrouvée en train de démonter des machines chez moi quoi, vraiment, parce qu'il fallait qu'elles fonctionnent. Il fallait que je change les rouleaux, je ne savais pas, j'étais toute seule, donc je l'ai fait quoi. C'est super bien entendu, je pense, dès la première fois où je l'ai rencontrée, je l'ai rencontrée au casting, je l'ai croisée en fait. Et la première fois que je l'ai croisée, je me suis dit que c'était une connerie tout de suite après, je lui ai tendu la main et je lui ai dit « Bonjour, enchantée, Rose Panphile ! » C'est le premier truc que je lui ai dit. Et c'est vrai que ça aurait pu... je me suis dit tout de suite, je me suis dit « Arrête, tais-toi, qu'est-ce que tu fais ? Vous êtes 45 ! » Après, c'est des essais et tout, ça ne se fait pas, mais voilà, j'avais envie de lui dire quoi. Et puis j'avais envie de lui dire « Je ne vais pas vous faire de la lèche, mais en tout cas, j'ai vraiment adoré votre scénario et quoi qu'il arrive, j'espère que vous ferez un film magnifique. » Parce que ça a vraiment le potentiel. Et puis voilà, au final, après moult péripéties, il m'a choisie et depuis, on s'entend vraiment super bien. Je pense qu'on a vraiment la même vision de Rose et voilà, moi, je le traite de Régis Panphile aussi quand il fait des panphilies, de se prendre les pieds dans le tapis ou des choses comme ça. Et on s'entend vraiment super bien. Je pense qu'on s'est trouvés en tant qu'amis. Et dans le travail, mais moi, il m'étonne quoi. Je n'arrive pas à croire que c'est son premier film. Il sait ce qu'il veut, il est juste assez directif tout en étant gentil avec son équipe. Il sait parler aux gens, c'est quelqu'un qui est vraiment profondément humain. Il aime les gens, il adore ses personnages, il adore le cinéma. Moi, ça me va, j'achète. Je trouve que c'est un super Louis Échard. Il a trouvé quelque chose avec Louis qui, moi, me touche. Je trouve qu'il en a fait quelque chose d'humain et à la fois, il est super drôle. Il y a des moments où j'étais en face de lui, mais je ne peux pas. Je ne peux pas, il me fait mourir de rire. Donc, c'est chouette.